Le film Patzer, qu'on appelle Gangsta, pour le titre international, ça parle de quatre jeunes qui sont des potes, ils vivent toujours dans le même quartier, et ils ont l'idée lumineuse de pratiquement voler plein de kilos de cocaïne de la mafia colombienne. En fait, il y a sept films que l'on prend un peu comme référence, Scarface n'est pas dedans, mais il y a les affranchis de Scorsese, Cité des dieux, les barons aussi. Nabil Benyadir, il est le producteur du film, mais il est aussi l'un des scénaristes, donc voilà, c'était naturel. C'est notre grand frère, il est toujours là. Nous, on a grandi avec les films de Scorsese et de Spike Lee, les films comme Scarface, donc on a toujours voulu faire un film dans ce genre-là. Et en Belgique, on ne fait pas vraiment souvent ça, donc je disais, si on va quand même faire encore un film en Belgique, on voudrait faire quelque chose qu'on voudrait bien voir nous-mêmes aussi au cinéma. Comme c'est un film qui parle quand même du monde de la drogue, des gangsters, du banditisme, quelque part, il y aura toujours cette dureté qu'on reconnaît aussi dans Black et dans l'image. Mais il y a beaucoup plus d'humour, il y a beaucoup plus d'espoir, donc on pourrait dire que c'est un mélange entre Black et les barons. On aime bien aussi quelque part cette atmosphère de fatalisme, le fait que, voilà, on sent que ça va mal se passer, et quelque part, à cause de ça, ça rend les scènes remplies de tensions, ça rend vraiment... Ouais, voilà, donc on sent qu'il y a quand même quelque chose de tragique qui va arriver. Mais si ça va se passer pour ce film-là ou non, il faut que ce soit une surprise pour le spectateur. Trois, trois, un, action ! Il a aussi un personnage féminin qui est très fort. Il est un des quatre jeunes et elle est le plus dur de tous les quatre. Ouais, c'est pas exactement la chef parce que tout le monde est un peu au même niveau, mais si elle est fâchée, tout le monde, ils ont le respect pour elle. Et on trouvait ça très important quand même que dans ce monde des quartiers à Anvers, ce qui ressemble aussi très souvent aux quartiers à Bruxelles, qu'il y a quand même ce personnage féminin qui est un peu au-dessus de la mêlée, qui est aussi intéressant et qu'on montre ce point de vue-là. On aime bien prendre des personnages qui sont assez loin de nous-mêmes, sinon ça va être trop de testostérone dans tout le film. Et c'est aussi pas super original, on a déjà vu ça plusieurs fois. Il y a aussi des histoires qu'on raconte, c'est souvent dans un monde macho et c'est toujours original pour voir le point de vue des femmes. Même si ça va être un film qui est plus commercial que les deux autres, ça raconte quelque chose sur la drogue à Anvers et comment ça se passe dans ce quartier ici et la relation entre les jeunes qui sont issus d'un quartier et qui sont d'une certaine origine et qui vont vendre la drogue, la cocaïne à des quartiers beaucoup plus riches et à des gens qui sont pratiquement tous des Belges de souche. Donc on essaie d'avoir toujours des moments inattendus et quand même aussi de raconter quelque chose d'important sur Anvers, et sur la Belgique, la Flandre d'aujourd'hui. Les Sidiens ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le Sidiens.